atelier modèle vivant huitième alors cet été je suis allé me balader au musée soulage et du coup j'ai vu qu'il faisait des croquis où il avait tout son fond qui était en gouache noire et par dessus il dessinait à la mine de plomb alors moi je me suis dit que ça pouvait être sympa de l'adapter à l'atelier modèle vivant donc ce que vous faites c'est quand vous avez bon vous prenez votre feuille de papier blanche et vous vous le recouvrez de gouache noire alors moi j'ai utilisé un les petites boîtes les boîtes d'Emma et d'Enora les filles j'ai pris cette gouache là il n'y a pas besoin d'avoir une belle gouache voilà ça peut être les gouaches pour enfants donc quand vous avez fait un fond qui est assez opaque en gouache on va dessiner son personnage avec un crayon de papier ou une mine de plomb ce qu'on va faire par contre c'est qu'on va en prendre une qui est assez grasse donc je vais prendre un crayon qui est en 3b voilà après il ya tout un panel de crayons hyper gras donc par exemple on va dessiner un personnage alors ce qui est rigolo c'est que je sais pas du coup si vous voyez ce que je dessine parce qu'en fait c'est avec la brillance du du papier enfin du crayon du coup plus c'est gras plus ça va être brillant hop hop et puis je vais venir poser des ombres sur un côté alors je fais une silhouette vraiment simple je vous montrerai ce que j'ai fait en plus tout à l'heure hop et puis en fait ce que je me disais c'est que du coup on pourrait peut-être poser du du pastel blanc pour poser les les lumières c'est rigolo parce que je vois pas forcément ce que je fais qu'est ce que vous voyez vous vous voyez bien c'est assez marrant en fait tac et en fonction en fait de comment je positionne mon image oui ça fait des choses assez marrantes c'est vachement lumineux ça fait un peu penser aussi aux peintures de devolder alors j'en ai fait plusieurs donc celui ci hop je vous le fais bouger un peu pour vous puissiez voir à la lumière ce que ça donne hop là c'est pareil tac celui ci j'ai estompé un peu le pastel mais je sais pas si ça apporte grand chose en fait je trouvais que c'était pas autant le laisser autant le laisser brut sans l'estomper voilà et le dernier tac quand on bouge un peu avec la lumière c'est marrant je trouve ça assez sympa moi comme technique du coup voilà bon bah amusez vous bien j'ai hâte de voir vos dessins et puis et bah à plus tard